Parmi les nombreuses traces laissées par les premiers hommes, ce sont sans doute les étonnantes peintures retrouvées dans les grottes qui fascinent le plus. Que cela soit celle de Lascaux ou de la Grotte Chauvet, ces fresques représentent dans l'imaginaire collectif toute la période préhistorique. Il suffit de voir le nombre de visiteurs se pressant sur les sites chaque jour pour admirer ces œuvres, pour comprendre que l'art paléotique n'a pas fini de passionner les générations de curieux. Face à ces peintures, les gens se posent bien souvent de nombreuses questions. De quand ça date ? Comment ça a été fait ? Par qui ? Et surtout, pourquoi ? Souvent, j'entends d'ailleurs dire qu'on ne peut absolument pas savoir ce qu'elle signifie. C'est à la fois vrai et faux. Bienvenue pour ce nouvel épisode d'Archéocliché. Aujourd'hui, on va parler de l'interprétation de l'art paléolithique. Tout d'abord, il va falloir peut-être rappeler ce qu'est cette période. Pour simplifier, la préhistoire, c'est l'histoire humaine avant l'invention de l'écriture. Traditionnellement, on la situe entre 800 000 avant Jésus-Christ et 2300 avant Jésus-Christ environ. La période est elle-même subdivisée en plusieurs phases. Pour cette vidéo, nous nous intéresserons à la plus ancienne, le paléolithique. Pour être précis, l'art, qui est notre sujet, commence réellement à prendre de l'ampleur au paléolithique supérieur, soit entre 40 000 et 12 500 avant notre ère. Si ça peut vous aider, vous trouverez en description un lien vers une très bonne frise chronologique. Parlons de l'art maintenant. Il se sépare en trois types majoritaires. L'art pariétal, qui sont les peintures murales dans les grottes. L'art mobilier, qui concerne les objets, comme les Vénus par exemple. Et l'art rupestre, qui concerne les peintures ou gravures sur des rochers, mais qui ne sont pas vraiment dans les grottes. Dans cette vidéo, nous allons principalement parler de l'art pariétal, qui est de loin la plus célèbre. Il n'est cependant pas exclu que nous reparlons d'autres sujets sur la chaîne dans le futur. Maintenant que nous avons à peu près défini de quoi on va parler, commençons par le commencement. Les premières œuvres préhistoriques ont été retrouvées durant le XIXe siècle. Cependant, à l'époque, la vision sur la période était très misérabiliste. Autrement dit, les hommes anciens étaient considérés comme des sauvages passant leur temps à s'entretuer. Ainsi, la beauté et le réalisme de cet art qui avait été retrouvé ne pouvaient absolument pas être attribués à des chasseurs-cueilleurs. Mais on disait plutôt qu'il s'agissait d'arts celtes ou peut-être des bergers des Moyen-Âge. C'est seulement en 1864 qu'est découverte une plaque d'ivoire sur laquelle était gravé un mammouth. L'animal étant disparu, le doute n'était plus permis. A cette découverte va encore s'ajouter celle de la grotte de la Moute en 1895, dont l'entrée était bouchée depuis le paléolithique. Ce qui exclut qu'il puisse s'agir de toute autre personne. Cela va être long, mais petit à petit, l'art paléolithique va être accepté. Dès ces découvertes, les chercheurs de l'époque essayent d'interpréter cet art. Je vous propose de vous présenter quelques-unes de ces interprétations. Ainsi, vous verrez que même si le doute persiste, les chercheurs proposent tout de même des solutions possibles. Une des premières hypothèses qui va apparaître est l'une des plus simples. Il s'agit de celle dite de l'art pour l'art. C'est-à-dire que les peintures auraient juste eu un but décoratif, sans réelles intentions. Aujourd'hui, cette idée est plutôt réfutée pour diverses raisons. La principale étant que l'art se retrouve également dans des salles très difficiles d'accès, où il faut ramper dans des boyaux rocheux. Ce qui serait plutôt incompatible avec un art sans but ou sans réelle importance. Pourquoi se donner tant de mal pour finalement rien ? Une deuxième hypothèse qui va arriver est déjà plus intéressante. C'est l'hypothèse du totémisme. C'est une idée selon laquelle un groupe d'humains s'identifie à une espèce animale, avec ainsi un lien particulier avec cette espèce. Mais là encore, il y a plusieurs problèmes qui interviennent. Tout d'abord, on retrouve de nombreuses représentations d'animaux avec des lances et des traces de chasse. Ce qui est assez compatible avec l'idée de respect qu'on aurait envers le totem. Autre souci, il y a rarement un seul animal dessiné dans une grotte. Alors qu'on pourrait plutôt penser que l'animal totem serait bien plus central et présent en bien plus grand nombre dans la grotte du groupe qui le vénère. Pour finir, on retrouve finalement assez peu de diversité dans les grottes paléotiques. Dans les différentes grottes, on retrouve les mêmes animaux. Ce qui signifierait que tous les groupes humains ont eu les mêmes animaux totem, ce qui semble assez étrange. Vient ensuite la célèbre hypothèse de la magie de la chasse. C'est une idée d'art utilitaire, où dessiner l'animal permettrait d'agir sur lui. C'est une idée très populaire dans les années 50, qui est soutenue d'ailleurs par l'abbé Breuil, qui est un très important préhistorien, un des premiers. Selon l'hypothèse, cela permettrait aux populations d'agir sur le gibier pour faciliter la chasse, leur multiplication ou même s'il le fallait, leur destruction. Ainsi est née l'idée que les premiers hommes pensaient influencer sur la nature en la représentant. Mais là encore, il y a des soucis qui vont arriver et qui vont contredire cette hypothèse. Tout d'abord, la représentation des animaux chassés est plutôt rare. Mais on retrouve également des peintures qui ne collent pas du tout avec cette hypothèse. On a par exemple des représentations d'hommes, des mains, mais aussi de créatures mi-hommes, mi-animaux. La plus grosse critique qui est faite à cette théorie est celle qui fut qu'elle ne se base pas assez sur les données archéologiques. Puisqu'au final, les animaux qui sont les plus représentés dans les grottes sont les chevaux et les aurocs, les bisons. Mais ce ne sont pas du tout les plus chassés, puisque c'est le renne qui est majoritairement chassé à cette époque. Donc pourquoi influencer sur des animaux que finalement on chasse très peu ? Une autre hypothèse que l'on peut évoquer est celle d'André le roi Gouran, un très grand préhistorien dont nous aurons probablement l'occasion de reparler sur cette chaîne. Ce dernier a étudié l'emplacement des représentations dans les grottes, leur nombre, leur importance, et a compté le type d'animaux et les symboles présents. Les chercheurs partisans de l'hypothèse qu'il va développer remarquent une binarité dans les représentations. Ainsi, ils vont émettre l'hypothèse que les animaux représentent les symboles mâles ou femelles. Par exemple, le bison est masculin et le cheval féminin. André le roi Gouran ne va pas émettre plus d'hypothèses. Il se veut prudent. Il pense qu'on ne peut pas forcément en savoir plus. Néanmoins, il va également subir des critiques puisque le choix que l'on fait sur les animaux qui seraient soit mâles soit femelles est assez subjectif et que ce classement ne fonctionnerait pas pour toutes les grottes. C'est néanmoins une théorie qui est encore beaucoup utilisée aujourd'hui puisqu'elle se tient relativement bien et que beaucoup d'auteurs soutiennent. C'est ensuite l'ethnologie qui va intervenir pour aider à proposer de nouvelles hypothèses. Pour faire simple, des chercheurs vont se rendre dans des sociétés de chasseurs-cueilleurs actuels qui existent encore à certains endroits pour étudier leur art et leur demander pourquoi ils le font. Les données ethnologiques sont des outils très précieux pour les préhistoriens qui ont peu de sources hormis les sources archéologiques. Néanmoins, il est impossible de juste plaquer les informations obtenues sur le paléolithique car il y a tout de même des millénaires d'écarts et des modes de pensée qui sont peut-être différents. Cependant, cela offre des pistes d'interprétation extrêmement intéressantes. Grâce à ces données ethnologiques, des chercheurs émettent l'hypothèse que l'art pariétal serait en fait au service d'un chamanisme. L'idée est très intéressante puisque le chamanisme reste la religion la plus courante chez les chasseurs-cueilleurs actuels et subactuels. Cette hypothèse permet d'expliquer la présence notamment d'hommes hybrides qui seraient donc des chamanes, des êtres capables via une transe de communiquer avec le monde des esprits. Ce genre d'observation se retrouve pas mal en ethnologie. Les animaux peints représenteraient alors les esprits qui apparaissent aux chamanes dans leur vision. Ils seraient situés dans les grottes puisque, pour presque toutes les peuplades, les grottes sont des endroits frontières avec le monde des esprits. Même si de nombreuses observations ethnologiques vont dans le sens de cette hypothèse, il est impossible d'être certain qu'elles soient exactes. En effet, comme je l'ai dit précédemment, il est impossible de savoir si les peuples paléolithiques étaient identiques ou proches des peuples actuels chasseurs-cueilleurs. Il faut donc garder une certaine prudence. Je vous ai donc présenté quelques interprétations de ce mystérieux art des cavernes. La liste n'est évidemment pas exhaustive, mais ça peut déjà vous donner quelques idées de ce qu'on peut en penser. Il est cependant important de comprendre que ces hypothèses sont fortement influencées par l'époque dans laquelle elles ont été émises. Elles sont loin d'être objectives. C'est un fait important à garder en mémoire. Pour revenir sur ce cliché, il est à la fois vrai et faux. Nous avons de nombreuses hypothèses, mais aucune certitude sur ce sujet. Il est important de se souvenir néanmoins que seule une infime partie de l'art paléolithique est parvenue jusqu'à nous, dans des endroits protégés comme les grottes, et que nous avons perdu une grande partie des données archéologiques au fil du temps. Peut-être, dans le futur, nous trouvons une réponse certaine et définitive à ce sujet. Ou pas. En tout cas, les animaux figés sur les parois ont encore de quoi faire rêver les visiteurs émerveillés de ces grottes pendant longtemps. Une chose est sûre, nous reparlerons de ce sujet sur la chaîne, car nous l'avons à peine effleuré. Nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. C'est un sujet vraiment énorme que nous avons à peine évoqué, mais je compte bien y revenir dans de futures vidéos. La prochaine vidéo devrait être dédiée à la religion gauloise. Ça va être extrêmement large, ça va me demander encore pas mal de temps pour me documenter, mais j'espère que l'idée vous plaît et vous hype. En attendant, toutes les sources sont comme d'habitude en description, n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo, pourquoi pas. Et en attendant, n'oubliez pas de creuser la question. Sous-titrage ST' 501